bonsoir guillers cacao café où sont passés notre révision c'est en 2014 que le cameroon s'est doté d'un vaste et ambitieux plan de relance de ces deux filières le gouvernement a projeté alors à l'horizon 2020 une production de 600 mille tonnes de cacao cent cent vingt-cinq mille tonnes de café robusta 35 mille pour l'arabicat nous sommes en 2020 nous sommes bel et bien en 2020 est ce que les comptes ont été atteints assurément pas alors quelles en sont les raisons y a-t-il espoir de produire mieux et en qualité et en quantité naturellement à quels horizons et quelles sont les perspectives de transformation de cette production de la production de ces spéculations au cameroon voilà le grain à moudre que nous vous proposons dans cette édition de par ici l'économie une édition à laquelle nous vous invitons au besoin à prendre une tasse de café de préférence le café camerounais dont la qualité est une référence sur le plan mondial nos invités ce soir sont des acteurs de premier ordre de ces filières cacao café au cameroon michael doping bonsoir bonsoir merci vous êtes le directeur général de l'oncc l'office national du cacao et du café exact lui destin le 2 bonsoir soit vous êtes opérateur de la filière cacao café spécialisé dans la collecte le traitement et l'exportation du cacao et du café au cameroon votre structure est d'ailleurs classé dans le top 5 les exportateurs de cacao au cameroon c'est bien ça c'est bien ça on sait bien documenté suffisamment cette édition de par ici l'économie va ouvrir une fenêtre pourquoi pas deux sur le co vide et ses effets sur notre économie c'était un peu notre credo depuis deux mois maintenant on ne va pas abandonner et si nous allons voir tout début d'émission léon betran tanné faux qui va nous proposer un reportage sur l'effet couvée sur l'importation des matériaux de concession pour nos chantiers au cameroon merci de rester sur la certité merci léon betran tanné faux michael doping le reportage de tanné faux nous faisait comprendre que il ya des chantiers au cameroon qui vont accuser des du retard dans la livraison parce que les matériaux de concession sont principalement importés c'est un effet sérieux de convite notre économie non mais nous constatons tous que depuis le mois d'avril ou mai mars l'économie au ralenti c'est pas seulement en particulier au cameroon c'est un phénomène mondial et avait les conséquences de confinement et tous les mesures prises par le gouvernement on se rend compte que bien que on n'ait pas eu à souffrir autant que l'europe sur le plan des morts mais que sur le plan économique l'impact est quand même assez sérieux alors parlons de notre marché central de ce soir mark m doping le destin de notre marché central c'est la production de cacao les prévisions qui n'ont pas été atteintes sans le sait je voudrais d'abord vous poser cette question peut-être à tous les deux mais en commençant par vous marquette l'oncc marche-t-il sur les traces de l'oncpb le cc a été créé dans les années 90 après la libéralisation des filières qui a eu pour conséquence la fermeture de l'oncpb donc le cc étant le bras circuler de l'état dans les filières n'a pas pour autant ni les missions ni les moyens de l'oncpb le cc a été créé beaucoup plus qu'on une agence de régulation et du suivi des filières aussi bien sur le plan local que sur le plan international donc il ya souvent eu cet amagame où on pense que l'oncc est le remplaçant numérique de l'oncpb c'est pas tout à fait exact l'oncc n'a pas l'épaisseur structurelle et le volume de moyens que l'oncpb avait vous le dites si bien encore que on a pas les mêmes missions l'oncpb gérer la stabilisation au niveau de la commercialisation on a libéralisé donc l'oncc ne gère pas la commercialisation mais par contre nous suivons la commercialisation aussi bien sur le plan interne question pour les différents acteurs qui interviennent dans la chaîne de valeur ça c'est bien dit lui destin le 2 vous êtes un produit de la libéralisation du secteur des filières cacao café au cameroun on va on va en parler tout à l'heure mais revenons sur cette question de l'oncpb de l'oncc pour dire quand même que le cacao et le café autant de l'oncpb sont des spéculations qui ont contribué à construire le cameroun non naturellement dans les années 80 dans les années 70 80 le cacao était le plein des poumons économiques même du du pays et qui contribuait depuis la base au niveau des producteurs jusqu'aux exportateurs aujourd'hui ce n'est plus le cas justement comme le monsieur le pdg l'a dit la si bien dit les missions ne sont pas les mêmes l'oncpb s'occupait depuis les producteurs il s'occupait de la production donc ce qui n'est pas le cas forcément de l'oncc et les moyens aussi comme il assez bien dit les moyens qui étaient alloués à l'oncpb à l'époque cela peut même s'observer même pas les infrastructures que l'oncpb avait à l'époque ce qui n'est pas le cas pour l'oncc alors essayons de matérialiser ça que le cacao et le café à travers l'oncpb ont construit le cameroun on matérialise ça comment en termes de moyens en termes de réalisation visible sur le terrain c'est d'état général ces questions à plusieurs façades au niveau des acteurs l'oncpb était responsable de la collecte sur le plan local et des exportations l'oncpb gérer les prix en quelques cent c'est-à-dire au niveau des campagnes ont fixé un prix minimum qui rassurait le producteur il savait que un kilo de cacao vaut tant et qu'il aura son argent aujourd'hui ce n'est plus le cas le cbb gérant cette stabilisation avait une réserve de tesoreries qui a permis à l'état d'investir dans d'autres domaines en dehors du café j'ai dit on a lu dedans le document le le cbb était actionnaire d'une dizaine d'entreprise publique toujours pour le compte de l'état on a même eu le cas où pendant les périodes difficiles même les salaires des fonctionnaires avaient été payés par une nouvelle subvention que l'oncpb à l'état donc l'oncpb avec ses moyens avait un très grand rôle à jouer mais malheureusement en ce moment donné suivant certains étudiants c'est des analyses on a estimé que fallait libéraliser et laisser le secteur en de la main du secteur privé qu'elle est mieux faire que l'oncpb alors aujourd'hui filière cacao et café 3% du pib national 15% du secteur et primaire horizon 2020 on vous l'a dit 600 mille tonnes de cacao lui destin les deux on ne va pas faire comme en 70 c'est en 80 mais est-ce que vous rêvez quand même à ce que le cacao et le café contribue plus grandement au pib aujourd'hui c'est le souhait avec la libéralisation elle vous donne quels moyens la libéralisation nous souhaitons vraiment que le que la production du caméron puisse atteindre les statistiques données mais seulement les politiques qui sont mises en place maintenant ne peuvent pas nous permet d'atteindre ses statistiques d'atteindre ses chiffres ses chiffres 600 mille six 600 mille horizon 2020 pour un pays qui ne fait même pas qui fait à peine les un quart vraiment si c'était vraiment utopique et assez osé mais maintenant est-ce qu'il n'y a pas de l'espoir il faudrait bien qu'on y pense il ya de l'espoir parce que le cameroun a un très grand potentiel ne serait-ce que dans le cadre des terres cultivables et autres il faudra simplement que le gouvernement puisse mettre derrière des politiques et des moyens qui puissent permettre sur dans une échelle un peu plus grande vous voyez un peu mais parce que sur une période assez courte comme ils l'ont fait et sans moyens derrière vraiment c'était assez osé alors on n'a peut-être pas les 600 mille pour vous c'est de l'utopie c'est même pas sûr qu'on va les atteindre sur cette période sur la période annoncée nous sommes déjà en 2020 voilà donc c'est même pas sûr qu'on va atteindre les 600 mille d'ici 2030 2030 lorsqu'on va atteindre notre 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 émergence mais on remarque quand même sur le directeur général que la production du cacao est toujours allée de manière progressive d'une saison à l'autre comment est-ce qu'on explique cela on doit être aujourd'hui autour de 260 mille tonnes je crois je voudrais commencer d'abord pour vous dire que effectivement on appartient à 100 mille tonnes mais on est autour de 300 mille tonnes 300 c'est déjà pas mal de deux depuis toujours la production a toujours été progressif d'année en année si vous consultez les statistiques de l'ici zéro il y a une progression linéaire autour de 5 à 7% d'année à l'année avec nos vergers qu'on a donc quand nous avons qu'on l'avait dit élaboré et à peu près le plan de 2014 en misant ses 600 mille tonnes c'était basé sur des études qui avaient été réalisées mais ce qu'on a souvent tendance à oublier c'est qu'on a comme au fur et on n'a jamais parlé du volet financement on devait atteindre les 600 mille tonnes après c'est un moyen qui était quand même assez important et on n'a pas pu mobiliser ses moyens c'est une des explications de la norme atteinte de 600 mille tonnes il ya un problème de moyens mais comme a dit mon prêtement que c'est ça le potentiel lié on allait sur les dix régions de cacao peut se cultiver sur 8 on a une jeunesse si mon regard si se rencontrent qu'ils peuvent gagner de l'argent dans la culture qu'ils pourront s'intéresser si les conditions sont réunies nous pensons que le potentiel lié les moyens on n'aura jamais les moyens qu'on avait demandé à l'époque mais les moyens on en a et que si on investit ces moyens et on met tout cela ensemble on peut avoir pas 600 mille tonnes mais on peut plus alors 600 mille c'est un peu le focus on focalise beaucoup 600 mille monsieur le directeur général vous parlez de moyens aussi bien d'être général que vous je dois peut-être indiquer que lorsqu'on parle de cacao et du café c'est des spéculations qui sont commandés par au moins trois administrations dans notre architecture le ministère de l'agriculture le ministère de la recherche et le ministère du commerce très bien alors de quels moyens vous parlez pour qu'on atteigne au moins les quatre cent cinquante mille tonnes quand vous parlez de moins c'est quoi qu'est ce que ces acteurs institutionnels doivent mettre comme instrument pour accompagner le producteur que vous êtes vous avez parlé déjà du ministère de l'agriculture j'ai évoqué tout à l'heure les espaces les vergers que nous avons et monsieur le directeur général a évoqué aussi la jeunesse qui peut travailler ces vergers et le ministère de la recherche devrait pouvoir mener des recherches pour obtenir des espèces qui puissent donner des quantités beaucoup plus importantes et au niveau du commerce on doit accompagner les agriculteurs parce qu'aujourd'hui vous avez des gens qui ont des plantations qui ne du moins ce qu'ils font je dis n'importe quoi peut-être une tonne peut-être avec un accompagnement sur les mêmes espaces il peut faire facilement deux trois tonnes indépendamment de nouvelles espaces de culture qu'il faut qu'il faut créer monsieur le directeur général moyen c'est aussi accompagner la culture elle-même et nous est revenu que la culture du cacao est très exposé aux facteurs extérieurs quels sont ces facteurs là c'est les facteurs c'est les aléas climatiques d'accord mais c'est également des agressions naturelles il ya tout cela d'abord au niveau agronomique c'est une culture donc qui dépend beaucoup de la nature qu'on connaît ce que nous ne mettons pas s'il n'y a pas de pluie il ya pas de raison il n'y a pas de cabos s'il y a trop de pluie il ya la peau qui brûle si il ya les cils la hausse de la température vous avez cette pathogène qui se propage donc il ya beaucoup de facteurs au niveau agronomique qu'ils sont qui sont là indépendant de la volonté de producteurs maintenant au niveau de la commercialisation c'est un des produits ou de producteurs en début de la journée on a fait la journée on ne sait pas combien il va gagner est-ce que c'est parce que demain pourquoi ceci est incertain puisque c'est comme le dissonance c'est une spéculation qui dit spéculation veut dire que ça se vend sur une marché sur un marché boursier où il ya la spéculation pour d'autres raisons qu'ils n'ont rien à voir avec la fête mais par contre ce mécanisme font fait que nos producteurs n'a pas des visibilités sur ses revenus et parfois il s'est dit je vais le métier que je me mets les premières donc il ya des ce genre de postulations qui font que parfois les acteurs ne mettant pas la venir n'ont pas le même engouement pour investir tard tard c'est à dire ils hésitent et vous avez un acteur de terrain en face de vous qu'est ce qui vous motive vous à embrasser cette spéculation aujourd'hui vous avez des contacts avec les les producteurs vous avez des contacts avec des intermédiaires qu'est ce qui vous retourne comme information nous sommes tous aussi et on dit aujourd'hui ça sans vous couper le discours politique au cameroun dit que la terre ne ment pas l'agriculture c'est une spéculation qui tient la route c'est une niche d'emploi liche de croissance ça c'est un aspect comme le directeur l'a dit nous nous aventurons sur un marché dont on ne maîtrise pas la finalité aujourd'hui par exemple quelqu'un peut investir deux millions de francs je dis parce que c'est pas nous créé son les prix pour traiter sa plantation et puis le mois prochain on vous dit que le kilo de cacao est à 800 francs ceux qui imposent même ses prix ne les cultive même pas ils savent pas tout les tout ce qu'on engage pour cultiver vous voyez un peu donc du jour au lendemain on vous dit le kilo c'est 1000 francs le lendemain c'est 1500 indépendamment de ce que vous avez investi pour créer votre plantation pour l'entretenir pour traiter les plantes jusqu'à la récolte alors vous vous on ne vous a présenté comme spécialisé dans la collecte alors comment cette activité se déroule généralement dans le cadre de notre entreprise de produits cam nous avons un système que je peux appeler un peu hybride ça veut dire nous travaillons nous avons un système un peu hybride nous travaillons non seulement avec des planteurs sur une proportion assez faible qui sont organisés en gic mais nous travaillons aussi avec des intermédiaires qui opèrent la collecte auprès des planteurs et qui nous les revente donc voilà un tout petit peu le mécanisme que nous utilisons avec les gic et avec les les intermédiaires mais pas directement avec avec les planteurs oui monsieur l'état général je voulais juste préciser que le texte sur la commercialisation prévoit deux modes d'achat il y'a des vente groupé libre par personne et puis à l'évent en conventionnel donc vous avez parlé des grands cadres si si parmi les les grandes cadres ils ont le programme de production d'ourard dans cette zone ils sont dans une convention avec ce que je suis directement et dont ils ont la primauté sur le produit qui émise le marché par ses producteurs alors même à la base c'est la libéralisation c'est le point de voter par passer par un village et c'est le programme bien défini et avec et les acteurs et le total administratif alors l'une mais déjà ce pour compléter un tout petit peu mais déjà avec des poules et pour les ventes groupées que vous ayez des conventions ou pas il ya aussi le paramètre prix parce que très souvent ils ont les calendriers ça c'est spécifiquement pour les pour l'égypte les groupes d'intérêt communautaire ils ont des calendriers de marché tous les acteurs tel cas producam olamcam tous les exportateurs sont présents ils appellent ça généralement les débats où on lève les enchères le plus offrant gagnent le marché indépendamment si vous avez une convention avec eux alors c'est sur l'activité des producteurs monsieur not in l'une de vos missions à l'oncc c'est notamment de renforcer les compétences et capacités des producteurs et pourtant les producteurs sont dans des dans des dynamiques d'incertitude qu'est ce que vous faites pour cela je pense que je vais me présenter un peu là dessus nous avons d'abord les missions de régulation au départ donc à par la suite on dit on a une mission d'accompagner le point c'est pour les accompagner dans le domaine du respect la réglementation et rapide en plusieurs temps la chaîne de valeur je vous donne un exemple un groupe de disent nous on va se lancer dans la certification faut leur expliquer ce que c'est que la certification et vous assurez que la certification est en train de se dérouler quand il est prescrit par les textes ça c'est un bon niveau la commercialisation nous accompagnons les producteurs dans l'organisation des marchés périodiques nous accompagnons les acteurs dans le contrôle de la qualité donc quand on parle accompagnement de l'ecc au prix des acteurs c'est sur le domaine réglementaire parce que souvent qu'on a pensé que on devait aller au delà et donner des engrais et les plantes étonnés chacun a son rôle à jouer nous avons un rôle de régression de respect de la alors c'est certain la production cacaoyère du cameroun elle est faible ça on le sait mais on cherche des explications à cette faiblesse vous avez parlé des engrais maintenant et on est dans une dynamique de libéralisation c'est à dire arrêter qu'on donne la possibilité aux acteurs d'investir et de s'investir mais est-ce que vous ne pensez pas que dans notre environnement les acteurs ils attendent trop des pouvoirs publics au point de ne pas remplir leur rôle d'opérateur économique et de la filière c'est passé pas tout à fait le car parce que à notre niveau opérateur économique puisqu'ils disent nous n'avons pas des engrais nous n'avons pas ceci nous avons passé là nous les accompagnons comme on peut mais le problème c'est qu'on n'a pas toujours le financement nécessaire pour cet accompagnement là voyez vous vous avez par exemple un groupe d'intérêt communautaire vous suivez peut-être quatre cinq au début en intercampagne doivent traiter les plantations ils ont besoin je dis n'importe quoi de peut-être 200 tonnes de produits phyto que vous devrez financer mettre à leur disposition avant d'attendre l'éventuelle récolte pour récupérer cet investissement ce n'est pas toujours facile on n'a pas toujours cet investissement autant temps opportun parce que si vous financiez les engrais au mois de mars alors qu'il fallait le faire en février ça aura déjà un impact sur sur sa production la commission d'opin vous n'êtes peut-être pas le responsable numéro un de cet aspect de la chose mais vous avez le mérite d'avoir un regard transversal de la question parce que vous êtes le bras séculé de l'état qu'est ce qu'elle est votre appréciation de cette attitude des producteurs qui attendent presque tout de l'état tous des pouvoirs publics merci de cette question l'agriculture de par le monde est subventionnée que ce soit aux états unis en europe l'agriculture est subventionnée pour plusieurs raisons au cameroun où nous avons eu la clairvoyance de mettre en place un fonds de développement des filets caca au café le faux décès et ce fonds est renfloué par une redevance à l'exploitation sur le caca au café et ce fonds dont une faculté devait permettre à l'état d'intervenir dans le filet auprès des transateurs et c'est là la subvention en cas de ça parce que l'agriculture est perçue sur les exportations produites par les producteurs gérées au niveau du fonds et à travers les différents projets reviennent aux producteurs comme appui devrait devrait revenir c'est à dire en principe en principe donc sans parler d'une subvention en tant que telle c'est véritablement le système qu'on a mis en place au cameroun et qui nous est envié le seul problème que moi j'ai c'est que malheureusement les producteurs devaient savoir que ces fonds à ses aides qui viennent fonder sans partir de l'argent et de lui devait donc être fier de de recevoir et de l'utiliser à bon escient nous avons connu des cas où on a mis on a donné les engrais à certains producteurs on a trouvé les engrais sur le marché ils sont en avant on a trouvé les pesticides qu'on a remis aux producteurs ils sont revendus donc si eux ils recevaient ses appuis et les mettaient là où ça va être peut-être que le premier c'est pas aussi alarmant et sauf que sauf que en même temps ça c'est une mentalité de 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 pas de mendiants mais une mentalité d'attente ils attendent qu'ils attendent ils demandent plus demandent plus et au fini ce qu'on n'a pas le résultat et ce qu'on fait et donc on devrait pas accuser la prétention des pouvoirs publics de projeter 600 mille tonnes non pour compléter un tout petit peu ce que monsieur le directeur a dit le problème c'est que à un certain moment l'utilisation des fonds du faudec en fait ce que je peux appeler une parodie où on dit qu'on a offert les engrais mais pas aux bonnes personnes on crée des gics fictifs auxquels à qui on donne tous ces engrais et tout c'est ça qui se retrouve aussi si à la base l'état se rassurer d'abord qui a eu la création dans différentes zones de ces groupes d'intérêt communautaire bien identifié avec les planteurs qui en font partie des plantations identifiées je ne pense pas qu'une fois avoir reçu les engrais ça se retrouverait sur le marché c'est parce que la plupart du temps c'est distribué aux gics fictifs donc il faut une véritable politique de distribution efficace et qu'il y ait une police derrière il faut vraiment qu'il y ait une police derrière pour pouvoir identifier les vrais nécessiteux très bien mais merci pour cette pour cette échange pour cette première partie on va on va ouvrir la nouvelle fenêtre sur le couvide merci alvin bon gazé pour cette évocation on voit bien que l'activité reprend mais bon on est un peu insatiable on souhaite que les pouvoirs publics mettent un peu plus de puissance et puis pourquoi pas de moyens dans l'accompagnement à offrir aux acteurs du secteur de l'hôtellerie et du tourisme lui destin le 2 parlons de l'actuel de ce qui est actuel en termes de commercialisation quels sont les prix du cacao et du café aujourd'hui au cameroun j'ai l'impression que le café au robuste a aussi entre 639 et 715 francs le kilo aujourd'hui non du tout allons-y on est autour de 350 francs le tout venant voilà donc 700 et poussière quand ça on est déjà dans le gg parce que normalement le café s'exporte en gratte le robusta il s'exporte en gratte donc une fois qu'on a comme des cortiques et qu'on obtient le tout venant on a de gros grains on a le gratte 1 le gratte 2 et le gratte 3 et ça se vend ça se vend en gratte mais le tout venant qui contient tout ce tout ce volume centre 300 350 et c'est après avoir procédé au calibrage qu'on obtient les différents grades ça c'est pour le robusta ça c'est pour l'eau et pour l'arabica l'arabica je ne maîtrise pas bien parce que nous ne faisons pas dans l'arabica nous exportons très bien le cacao aujourd'hui le cacao aujourd'hui il est autour de 1200 1279 1200 1225 donc ça dépend des contrats aussi que chaque exportateur a alors on parle de minima et de pré minimum et pré maximum on peut être autour de 1200 en mini et 1280 maxi alors on spécule sur une hausse de la production de 2,2 % michael doping vous qui êtes le régulateur de cette activité dites nous quelles sont les principales destinations de ces spéculations là tout à l'exportation à l'entente de mon propos j'ai dit qu'on avait un potentiel énorme la qualité de nos produits font partie de ce potentiel que ce soit le cacao ou le café à la tasse ou à la tablette il n'y a pas comme une mesure on a les meilleures qualités en plus sur le plan pratique nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui permet que tout produit qui sort au niveau de de poids a subi dans les différents tests et différents analystes pour nous assurer que au moins la qualité suivant le contrat de l'acheteur est respecté donc on a on n'a pas un problème en tant que tel malheureusement une fois que nous avons remis le produit à une fois que l'exportateur a remis le produit à son acheteur le temps que sa part du port voilà arrive à destination les conditions de stockage nous on ne maîtrise pas et peut donc arriver qu'un produit partie du commune qualité conforme connaissent une dégradation connaît voilà connaissent une dégradation en cours de route pour d'autres raisons et puis vous allez entendre les en disant votre qualité mais tout ça pour moi c'est du cinéma parce que à la fin le produit n'est pas rendu égale ils font ça également qu'ils baissent le prix égale donc c'est l'exportateur qui en cours la perte on vous dira ça mais j'ai dit au fini tout notre produit cacao café et une fois acheté ne revient plus et comme vous avez posé la question sur les destinations c'est dans le monde entier nous avons des produits qui vont aux états unis qui vont en europe qui vont en asie donc on n'a pas de problème de destination ni de qualité mais comme je l'ai dit dans le temps vous allez entendre une histoire par ci c'est juste pour baisser le prix alors vous qui est exportateur vous avez également cette réalité d'une sorte de jeu à sauter mouton sur la qualité des produits camerounais c'est un c'est un mécanisme qu'ils utilisent pour s'appeler la destination cameroun je me souviens il ya en 2014 il ya peut-être milton qui avait été retourné au cameroun comme ça justement parce que des exportateurs c'était plein d'un certain nombre de choses mais pour prouver aux exportateurs camerounais que la qualité de leurs produits n'étaient pas meilleures ils ont fait cette parodie comme monsieur le directeur l'a dit les produits partent du cameroun en très bon état mais quand ça c'est une fois arrivé qu'il vous déclare les défauts que les produits ont pour vous faire une décote de 25 50 francs sur le kilogram vous imaginez un tout petit peu pourtant que ce soit un café que ce soit surtout en café le cameroun il n'y a pas meilleur arôme en termes de café que celui du cameroun alors est-ce qu'il ya des instruments de revendication qui existent dans les mécanismes d'échange de ces spéculations là dans le monde effectivement oui ça nous renvoie à l'oncpb à l'oncpb qui était dans l'organe central qui suivait la commercialisation ils allaient jusqu'aux arbitrages s'il y avait un contentieux de ce genre on invité un arbitreur indépendant qui venait écouter les deux parties et trancher malheureusement on a libéralisé et c'est chacun pour soi et donc c'est à chaque à chaque acteur exportateur d'aller pourquoi pas rester en justice en tout cas en arbitrage non le problème à l'époque avec l'oncpb c'est qu'il était le seul il était supposé être le seul exportateur du coup sur le plan international c'était le seul interlocuteur aujourd'hui vous avez une panoplie imaginez vous par exemple vous faites le calcul vous avez perdu dans une cargaison je dis n'importe quoi 20 millions de francs vous imaginez les charges que vous devez investir pour aller en arbitrage et tout au risque même de perdre le client vous acceptez de subir la même été le subit la perte voilà et donc vous consommez la dégradation de la de la belle caméra en plus non c'est justement pour ça que je pense que l'état aussi devrait pouvoir intervenir intervenir à ce niveau là peut-être donner d'autres missions je dis n'importe quoi et vous vous êtes justement chargé de la promotion du label cameron dans les les filières cacao café comment vous entendez résoudre ce type de problème comme je l'ai dit quels sont les mécanismes qui existent à votre niveau pratiquement pas de mécanismes parce que on a libéralisé que non attendez on vous abandonner l'export je suis pas courant ils sont des exposés ont l'obligation de déposer à l'onc c'est les contrats qu'ils ont signé nous on a les contrats nous à partir de contrats nous suivons les quantités les qualités les destinations donc le reste c'est l'affaire de l'exportateur vous occupez des statistiques des données c'est la qualité comme je l'ai dit mais j'ai dit nous n'avons pas j'ai pas le droit de suivre son contrat à l'extérieur si même vite pas je veux me mêler de croire mais comme vous dites il faut qu'on réfléchisse à un mécanisme qui permet que l'organe d'état puisse quand il ya un problème initier l'arbitrage pour sauver donc l'image naturellement c'est pour ça que l'état doit s'investir et laisser que ce soit une affaire commercial entre l'exportateur et son client mais que l'état défende son label à travers tout ce que les exportateurs font partie du cameroon alors parlons justement du label mais d'une cameroon il n'est pas efficace s'il n'y a pas l'aspect transformation alors qu'est ce que ça occupe dans votre activité vous spécialiser dans le traitement la collecte et l'exportation aujourd'hui il nous semble que les pouvoirs publics mettent un accent dessus depuis quelques temps le ministère du commerce on a vu le ministère de l'économie fait la promotion des champions en la matière on a un champion consamba on a un champion à kekem néo industrie alors qu'est ce que ça occupe dans votre activité 2 de manière progressive au fur et à mesure que l'industrie se met en place il va devoir occuper 80% de tout ce que nous allons collecter et ce sera aussi une façon de lutter contre contre cette spéculation que cela nous impose parce que nos produits seront transformés sur place une fois parti du cameroon il n'y aura aucune contestation possible donc je pense que de plus en plus en dehors de néo industrie il ya on a si cacao qui existait déjà on atlantique au coquet en train de s'installer aussi à cribi je pense qu'à eux seuls si si on a un peu de moyens pour booster davantage la collecte on pourra transformer au moins les deux tiers de la production la production du cameroon alors booster la collecte ça veut dire produire mieux aussi pour dire en quantité je dois rappeler que le cacao c'est la deuxième ressource agricole du cameroon après le coton c'est bien salon monsieur le monsieur le régulateur alors qu'elle est on a parlé tout à l'heure des destinations du cacao et du café du cameroon comment est ce que les tensions géopolitiques on est vraiment dans l'actualité géopolitique entre la chine et l'inde les états unis et la chine peuvent influer sur la commercialisation des produits cacao café du cameroon aujourd'hui pour l'instant l'impact n'est pas un peu l'état actuel de la demande mondiale l'impact n'est pas encore visible parce que jusqu'ici quand même le gros de nos de nos exportations si c'est l'inde c'est du moins c'est l'asie c'est l'asie et l'euro pour l'instant une infime partie aussi aux états unis mais les proportions sont beaucoup sont extrêmement faibles donc l'asie et l'europe jusqu'ici c'est nos destinations principales oui oui allez-y oui juste pour compléter la couvue nous est arrivé comme je l'ai dit mois de février mars on était pratiquement déjà à l'intercampagne ça veut dire que le gros de nos productions était déjà à l'appui au niveau de l'europe ou de l'asie ils ont les moyens de stocker chaque chaque boyeur a son stock de sécurité donc jusqu'à présent nous ne sentons pas l'impact de coup vite sur les exportations du café comme je l'ai dit parce que c'est arrivé on était déjà à l'intercampagne le grottis a sorti l'industrie pour jusqu'à présent n'a pas signalé un problème tant que tel parce qu'ils ont des stocks qui leur permet de faire tourner les usines le problème va venir quand au moment de l'écoulement de produits finis avec la baisse des activités la baisse de revenus c'est quand les gens ne vont pas acheter les produits finis qu'on risque pour la campagne qui va commencer au octobre pour cela on pourrait se sentir s'il ya une baisse de demande mais pour le moment c'est le statu quo statu quo ce que ça correspond à la campagne c'est vrai que c'est un peu le statu quo mais à notre niveau aussi on a quand même eu un petit impact pourquoi parce que pendant cette période au niveau de au niveau de la zone portuaire il ya eu des rallonges dans les arrivées de navis ça suppose que un produit qui était censé partir le 15 se retrouve à partir un mois un mois et demi après avec les risques de détérioration de la qualité avec les coûts de stockage qui se sont augmentés c'est autant de choses qu'on a subi mais à côté de ça aussi la plupart des contrats sont fortes c'est une fois embarqué que le client vous paye ça fait de l'immobilisation en termes financiers ce qui ne nous permet pas de recycler le produit au niveau au niveau de l'agriculteur et même au niveau des banques parce qu'il ya des délais des échéanciers qu'il faut respecter ce que nous n'avons pas pu faire mais maintenant l'accompagnement des agriculteurs comme nous l'avons dit ça c'est la période c'était la période pendant laquelle il fallait accompagner les agriculteurs en entrant ce que nous n'avons pas pu faire justement ou bien fait assez faiblement parce que justement on n'a pas on n'arrivait pas à rouler l'accompagnement des agriculteurs justement pour la prochaine campagne on a on a parlé de financement tout à l'heure monsieur un doping le financement comment doit-il être efficace dans un pays comme le cameroon qui n'a pas la même capacité que le canard par exemple qui 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 doit avoir des problèmes à financer sa campagne qu'à carrière 2020 2021 aujourd'hui je crois qu'il y a une bonne douzaine de demandes auprès des institutions de financement on est dans deux systèmes de commercialisation différents au cameroon est dans le système libéralisé au ghana c'est le système stabilisé pour stabiliser il faut avoir une cagnotte une réserve de fonds de stabilisation qui permet donc de faire fonctionner le mécanisme de stabilisation et en plus de financer la campagne or je ne voudrais pas parler de ghana mais j'ai lu dans les journaux qu'ils étaient en train de chercher des prêts des prêts sur la place financière mondiale pour financer leur campagne nous on n'est pas dans le même système notre système est libéralisé donc pour un coup nous n'avons pas ce système mais par contre les exploitations locaux peuvent avoir des problèmes avec leurs banques parce que l'état n'intervient plus l'état ne donne plus les crédits de campagne maintenant c'est libéralisé c'est chaque exportateur qui s'organise et justement et justement les exportateurs les exportateurs indépendants que nous sommes sont des des employés des banquiers et à quoi vous c'est le fodec non les fonds collectés par le fodec ce n'est pas pour accompagner les exportateurs c'est supposé accompagner plutôt les producteurs nous autres en début de campagne nous nous rabattons auprès des différents banquiers pour avoir la trésorerie avec les taux d'intérêt aussi élevé que et généralement ce sont les crédits à très court terme vous voyez un peu ça suppose que les petites marges que nous nous faisons c'est pour payer les banques très bien on va on va on va mettre la clé sur le passion très bientôt mais on comprend un peu la réalité de la production et la commercialisation surtout de ces deux spéculations là au cameroun je rappelle que le cacao café c'est 3% du produit intérieur brut au cameroun 15% du secteur primaire juste une petite respiration je vous propose de prendre une tasse de café alors j'espère que vous avez consommé cette belle tasse de café monsieur nopin disait le café du cameroun rassurez vous c'est une référence au plan mondial lui destin on va terminer cet échange avec vous vous faites une sorte d'appel de pied au pouvoir public pour soutenir l'activité de l'exportateur que vous êtes bien évidemment parce que ils ont fait suffisamment des efforts en baissant les les redevances qui jusqu'ici pour nous reste quand même assez assez élevé parce que c'est pratiquement 100 francs que nous payons par kilogramme pour le la contribution à loin cc le ccc et le fodec ce qui est assez important à côté de ça aussi il faudrait que les pouvoirs publics voient dans quelle mesure cette à cette histoire de crédit de campagne qu'on puisse mobiliser des fonds qu'on met à la disposition des exportateurs pour pouvoir mener cette activité parce que avec les banques je vous assure un bon nombre d'exportateurs ferme après avoir commencé une activité moins de trois quatre ans monsieur directeur ne dira pas le contraire aussitôt ils ont commencé ils ont fermé parce que tout l'argent qu'ils prennent dans les banques les intérêts les les absorbe entièrement et aussi si on peut mettre un accent aussi peut-être avec les banques pour revoir les taux d'intérêt à suivre les crédits alloués aux exportateurs de cacao et de café pour nous permettre évidemment de pouvoir mener nos activités comme il se doit parce que n'oubliez pas si nous exportateurs qui faisons vivre ses agriculteurs parce que si nous n'étions pas là je ne suis pas sûr que ces agriculteurs se lèverait chaque matin pour aller cultiver leur plantation de cacao merci pour cette alliance je rappelle que vous êtes dans le top 5 des exportateurs de cacao au Cameroun c'est bien cela produit camessa c'est ça vous comptez être premier non mais bien évidemment parce que dans un avenir proche d'ici les objectifs dans deux ans maximum c'est c'est d'être leader c'est déjà un classement que nous avons occupé il ya quelques années seulement donc avec l'industrie de transformation que nous avons néo industrie qui appartient au groupe nous allons bientôt passer leader parce qu'il faudra non seulement approvisionner l'industrie mais pouvoir garder aussi notre clientèle au niveau de l'exportation des fesses alors sur la doléance de l'exportateur monsieur le directeur général est ce que l'oncc qui se présente comme un régulateur peut apporter une réponse je voudrais d'abord commencer par féliciter le groupe producant c'est parce que vous avez été quelqu'un pour voir l'installation qu'il y a là bas pour un camerounais un groupe de camerounais qui accepte d'investir autant de moyens dans une filière qui est très compétitif je le dis très compétitif à travers le monde c'est très courageux et vous savez de quoi vous parlez il faut l'en féliciter je l'ai toujours dit chapeau monsieur le pdg c'était courageux parce que vous imaginez pour faire fonctionner une usine à partir d'avril quand le camp la campagne est finie il faut stocker c'est pas moi 20 mille tonnes minimum parce que la capacité de l'usine actuellement c'est 32 mille tonnes la fonctionnalité ce cacao quelque part dans des conditions qui maintiennent la qualité et c'est financé par la banque donc voilà l'argent immobilisé qui est dans un magasin vous voyez mais tu vas moi 15 milliards pendant trois mois sur les frères c'est très courageux donc on a j'ai pris l'occasion donc pour féliciter ce groupe et de les encourager et pourquoi pas en cours de camerounais qui ont les moyens d'investir dessus on nous beaucoup pense que l'état devraient faire plus parce que depuis l'année depuis les années 60 tout le cacao le café sont sort en prix c'est mieux fini on vous dira c'est l'industrialisation qui va à faire la valeur ajoutée tout le reste donc s'il ya moyen de faire quelque chose dans ce domaine pourquoi pas et comme il a dit l'année dernière nous avons baissé la redevance de 150 à 115 francs il ya le code des investissements qui permet certains avantages il dirait que ce n'est pas suffisant mais qui permet ces avantages pour encourager le le la transformation locale nous allons tout suivre par contre le de ma dernière intervention sur le financement c'est un peu plus délicat parce que c'est l'argent c'est toujours très délicat il va falloir s'asseoir avec les banquiers les exportateurs et les autorités pour débattre en débattent et pourquoi pas voire ce qui se fait ailleurs pour voir comment on peut revenir à une sorte de clé des campagnes en début de chaque campagne pour certains exportateurs très bien merci si vous permettez que je dise un des un des un des un dernier secondes un dernier mot je souhaiterais aussi avec l'appui du directeur général que l'état chaque année organise ce que je pourrais appeler peut-être les états généraux où on invite les exportateurs les régulateurs que vous êtes pour pour discuter parce que j'ai l'impression que c'est un rang dispersé pourtant c'est le label c'est le label cameroun qu'on doit tous défendre et en passant le groupe néo le groupe néo c'est dans le big fort c'est le seul national toutes les autres sont des multinationales pour comprendre les efforts que ce camerounais est en train de mettre en oeuvre pour le développement du pays et on comprend bien pourquoi est ce que le premier ministre avait effectué le déplacement pour quelqu'un pour donc encourager cet opérateur économique camerounais en tout cas on aura peut-être référé la question mais on aura contribué quand même à apporter quelques éléments de réponse à cette à cette interrogation pourquoi nous n'atteignons pas les six cent mille tonnes projetées par le gouvernement en 2020 on a eu quelques éléments d'information mais à la fin il est question de produire mieux de produire la qualité pour promouvoir le label made in cameroun merci lui destiné d'être passé sur le plateau la série merci monsieur le directeur général de votre temps merci à vous qui avez pris la peine de regarder merci à luc bienvenue au nana qui nous a aidé à préparer cette émission merci à toutes les équipes d'équipe bonsoir merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501